La commune de Calvi est la tête de liste Calvi-Incor et Jérôme Cévéon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, M. Vincenzi. Vous avez 47 ans. Vous gériez jusqu'alors une résidence hôtelière familiale. Vous aviez mis entre parenthèses votre activité de vétérinaire. Ce sont vos premiers pas en politique. Pourquoi vous y allez ? Et vous y allez avec qui ? Il n'y a pas de couleur majeure à votre liste. Votre parti, c'est Calvi ? Ça suffit ? Bien sûr que ça suffit. Ça suffit quand on sait qu'on a des solutions à proposer, quand on a des déterminations, quand on sait aussi que si l'on veut fédérer le plus grand nombre, on doit être, selon nous, indépendant des partis politiques, indépendant des carrières et évidemment indépendant des intérêts personnels. Donc oui, ça suffit. Nous nous engageons parce que nous avons l'énergie nécessaire et suffisante pour porter de nouvelles valeurs à Calvi. Votre mère était adjointe dans Santin. La méthode Santin, ça ne vous convainc plus ? Non, ça ne nous convainc plus parce qu'elle montre aujourd'hui ses limites. L'immobilisme dans lequel on se trouve depuis de nombreuses années fait qu'il est aujourd'hui de notre responsabilité de porter une nouvelle méthode, et de porter, encore une fois, notre énergie pour tourner une page à Calvi et pour se lancer dans un nouveau monde, un monde plus dynamique socialement, économiquement et plus durable aussi. L'urbanisme, c'est un dossier majeur à Calvi. On l'envisage avec Pierrick Nanini et François-Albert Bernardi. À Calvi aussi, l'urbanisation est un dossier. D'abord parce que la commune ne dispose toujours pas de documents d'urbanisme de référence. Un PLU, plan local d'urbanisme, a bien été voté, mais il a reçu un avis défavorable des services de l'État. Ce document stratégique pour les 15 prochaines années prévoyait notamment un rééquilibrage entre les résidences principales et les résidences secondaires. Trop faible au goût d'Oulewante. Pour l'Association de défense de l'environnement, la stratégie de la municipalité n'affiche pas la claire ambition de remédier à ce déséquilibre. Autre critique, une trop grande ouverture à l'urbanisation qui consommerait 15 hectares d'espace stratégique agricole. Le dossier symptomatique de l'aménagement de Calvi, c'est cette pinède. Elle a déjà par le passé fait l'objet d'une bataille judiciaire entre le maire et Oulewante. Son aménagement demeure une question épineuse. Certains auraient préféré qu'elle reste propriété des pins, mais la réalité est tout autre. Dans tous les cas, le dossier de l'urbanisme ne devrait pas manquer d'animer cette campagne. Alors justement, quelles sont vos idées en matière d'urbanisme pour la pinède par exemple ? La pinède, j'ai déjà annoncé ma position concernant la pinède. La pinède, selon moi, selon nous, doit être conçue comme un ensemble cohérent associé à la plage. C'est pour ça que j'ai défendu le principe d'un schéma d'aménagement des plages qui pourrait, dans un même temps, traiter la problématique ou plutôt le défi à relever concernant les établissements de plage et la gestion des flux, la gestion des circulations, notamment la possibilité aujourd'hui d'offrir des voies alternatives de déplacement pour rentrer dans Calvi. Donc le principe, c'est de proposer un schéma cohérent qui inclut à la fois la plage et la pinède pour proposer des solutions innovantes à Calvi. Le PLU, il a été relancé. Vous en feriez quoi, vous, si vous étiez aux affaires ? Le PLU, notamment le PADD, est fondamental pour notre ville et pour notre avenir. Il y a des dossiers qui, selon nous, ont été traités beaucoup trop à la va-vite, notamment les espaces communs. Dans le PADD, vous trouverez assez facilement une place qui a été remise au cœur de la ville, qui a pourtant été abandonnée en 2017 avec un projet de gare routière au cœur, ce qui est, selon nous, une aberration, parce que la gare routière doit être en périphérie et non pas au cœur de la ville. On trouve aussi un dossier qui nous paraît surréaliste, la création d'une piste cyclable sur le canal d'irrigation de la Figarille. En bref, vous retoucheriez pas mal de choses. L'équipe sortante, selon vous, manque de courage. En quoi ? Il y avait des dossiers qui avaient besoin d'être traités, justement, avec courage. Ce dossier de la plage, notamment, depuis 2006, le décret plage impose que l'on détruise l'établissement de plage. C'est ce qui a été fait ? C'est ce qui a été fait, mais très tardivement. Deux ans après la date butoir, la fin de la concession était pour 2016. Nous avons redonné à l'État, en 2016, la concession de la plage. Et là, ça va revenir à la Commune en 2021 ? Si le dossier de concession proposé, qui n'a pas encore été proposé, sera accepté par l'État. Venons-en à la politique, Jérôme Sévéon. Il y a deux listes d'opposition. Est-ce que ce n'est pas favoriser le sortant Ange Santini ? Évidemment, l'Union aurait été un avantage pour une opposition. Maintenant, nous avons choisi deux voies qui sont parallèles et qui seront, le moment venu, se rassembler pour faire front, unir et tourner enfin la page de l'immobilisme à Calvi. Mais d'abord, il faudra mettre en ballotage Ange Santini. C'est possible, selon vous ? Bien sûr que c'est possible. Aujourd'hui, les Calvays et les Calvays sentent qu'il est temps de se projeter vers un nouveau monde, un monde plus dynamique, un monde aussi avec une ville qui sera plus humaine. Des solutions existent. On a aujourd'hui à Calvi un développement qui est quasiment exclusivement tourné vers le tourisme. On doit choisir notre tourisme, non plus subir. On doit aussi proposer des voies alternatives de développement économique. Donc les Calvays le savent, le sentent. On doit s'ouvrir vers un nouveau monde. Aujourd'hui, c'est possible. Nous avons l'énergie nécessaire pour le faire et nous saurons nous unir le moment venu. Pour ça, l'union n'est pas nécessaire. Elle est obligée, avec Claudine Horabone, dans l'entre-deux-tours, si jamais il y avait un second tour. Bien sûr que l'union sera nécessaire. À aucun moment, nous n'avons à choper sur des projets, plutôt sur des méthodes ou sur des espaces politiques qui auraient dû être représentés. Pas sur des places, non. Le principe, si vous voulez, nous trouverons les solutions. Le besoin se fait tellement sentir à Calvi de se projeter dans un nouveau monde que nous saurons trouver les solutions nécessaires. En clair, vous nous dites, s'il y a balotage, il y aura dynamique. On verra cela le 15 mars prochain du côté de Calvi. Sous-titrage ST' 501